Musique Bonsoir, bonsoir Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'horreur est à nous Avec aujourd'hui un invité exceptionnel, Opsom Qui va m'accompagner pour vous parler de différents films Puisque nous fêtons aujourd'hui Halloween Aussi appelé Alcoloween Une fête inventée par notre ami Le colonel Krustibat Krustibat si tu nous écoutes c'est un petit clin d'oeil Salut à toi On espère que tu nous rejoindras pour une prochaine émission Mais aujourd'hui c'est Halloween, c'est Alcoloween Donc on va boire des bières entre amis Et aussi regarder des films d'horreur Des films d'horreur Le premier film qu'on va lancer là c'est s'appelle Etienne, ça vient de sortir en début de mois d'octobre Alors petite précision Ce n'est pas un film de Claude Pinotto Ah non, qui est mort pour Opéas en dames Non, Etienne Qui veut dire distributeur de billets En anglais Donc on regarde le film Et puis on revient ensuite vous dire Ce qu'on en a pensé A tout à l'heure A tout à l'heure Si tu te barres tout de suite, t'as plus aucune chance de la revoir Allez, 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 va lui parler La vie est faite de choix mon vieux Et si tu te plantes, t'as vite fait de la foutre en l'air D'accord Émilie, tu fais un froid polaire ? Pourquoi je te raccompagnerai pas ? C'est vraiment adorable Merci Non, c'est rien Tu vas voir, on va s'éclater Réponds un peu à ça Quel mal y a-t-il à vouloir manger ? Il est plus de minuit Ça fait rien, je t'assure Avant, il faut s'arrêter à un distributeur J'en prouve pas que t'en fais un peu trop Je suis vraiment désolé C'est bon On peut y aller Qu'est-ce que c'est que ce type ? Il veut sans doute utiliser le distributeur Pourquoi il approche pas alors ? On s'en fout J'ai froid, on se casse Non, attends une seconde Il arrête pas de nous regarder Où est-ce qu'il va ? Vous êtes perdus ? Je peux vous aider Appelle les flics J'ai pas mon téléphone Où est ton portable ? Dans la voiture C'est un agent de sécurité Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un problème ? Il y a un tour sur le parking Code d'urgence parking Le jour n'est pas prêt de se lever Et on aura de la chance Si on n'est pas morts de froid avant Il n'y a plus de chauffage Il a coupé le courant Pourquoi il s'agende sur nous ? Je n'en sais rien Peut-être qu'on lui a fait quelque chose Il est seul Et nous, on est trois Alors E.T.M., E.T.M., ça a été un film déjà qui m'a bien tenu en haleine Malgré que je pensais que ça allait dériver sur certains clichés qu'on peut rencontrer dans ce genre de film Et finalement, j'y étais pas Donc le scénario est plutôt bien ficelé pour nous dérouter Je trouvais que c'était une série B sympathique Ça se regarde, c'est pas le film de l'année, c'est même pas le film du mois Mais c'est sympa, on s'ennuie pas Une idée de base, donc originale quand même Le jeu des acteurs était plutôt correct Le jeu d'acteurs pas mauvais Il y a eu quelques petits passages où on ne comprenait pas bien les réactions par rapport à la situation Mais ça passe, ça m'a pas gêné dans mon appréciation du film Des réactions des fois un petit peu bizarres On ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation Mais des réactions un peu bizarres, pas toujours très crédibles Le tueur, je lui reprocherais peut-être un manque de charisme Parce que le coup du gars à la capuche et tout Qu'on ne voit pas trop le visage Ça reste assez, finalement, plat Le tueur, on croirait un mec, le tueur d'Urban Légende Il a le même anorak avec la même moumoute, etc. Donc rien d'original Le réalisateur a fait un travail intéressant Au niveau rapport moyen, budget, nombre d'acteurs Il a su bien ficeler son truc C'est une belle perfe pour moi, c'est mon avis Une idée de base originale Après, je trouve que le déroulement n'est pas très surprenant Ça reste quand même assez classique Malgré tout, ça ne part pas trop loin Ça reste dans son concept Ça ne part pas dans les trucs un peu débiles Ça reste dans son concept Ça pousse l'idée jusqu'au bout Donc ça, c'est bien Je trouvais ça beaucoup mieux, par exemple Que le film 10 vols qui se passe dans un ascenseur Où il y a des trucs sur naturel Dans la religion, etc. Je trouvais que ça n'était pas très bon Là, je préférais ce film Qui vraiment reste dans son histoire Dans son idée jusqu'au bout du métrage Avec l'ambiance, on va dire claustrophobie Un peu comme on peut avoir dans le film Je crois que c'était P2, deuxième sous-sol Quelque chose comme ça Il y avait aussi The Cube, etc. Enfin bref, ce genre d'ambiance Ça reste malgré tout un film réussi Sans être culte Eh bien, le deuxième film pour cette soirée d'Halloween ou d'Alcolloween C'est vos choix, c'est vous qui voyez Ce sera donc The Hall Un film de Joe Zant Qu'on est content de retrouver Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Joe Zant C'est quand même un hurlement C'est quand même grimace C'est quand même pas n'importe qui Et donc nous le retrouvons On va vous briffer vite fait le synopsis du film Donc c'est un peu la thématique d'une famille Qui vient s'installer dans un nouvel endroit Et qui les enfants parmi-gardes J'ai envie de dire Découvrent dans la cave Donc une trappe Où il y a un trou Qui semble sans fin Et il y a tout un mystère autour de ce trou Voilà Et bien souvent Comme c'est déjà un film qui s'appelle The Hall C'est vrai C'est vrai A ne pas confondre d'ailleurs avec ce film Qui est complètement autre chose Voilà Notre avis après le visionnage C'est vrai C'est vrai On a lost C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vraiment cool Alors The Hall Le film de Joe Dant Écoutez j'ai passé un bon moment en le regardant Personnellement content de retrouver Joe Dant En tout cas un de ses films Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Un de ses films Ça fait plaisir Joe Dant quand même encore en forme On dirait Puisque The Hall est un très bon film Ça m'a rappelé forcément d'autres films De par le scénario Que je ne vous spoilerai pas Mais je pense que pour les Comme j'étais à l'époque on va dire Dans les années 80 Les jeunes d'aujourd'hui Qui ont environ 14 17 ans Ça devrait être un film Qui leur restera dans leur mémoire Qui les marquera Comme des films de Wes Craven Ont pu nous marquer Nous à l'époque On retrouve un petit peu Ces thèmes de préélection En tout cas Entre l'enfance Et puis l'horreur Voilà Qui s'entremêle Un peu comme dans Gremlins Dans Small Songers C'était assez cool Donc bon petit scénario Bon J'ai eu quelques moments de troubles Parce que bon Ça le colobine quand même Donc il y a des fois où Arrivé tard dans la nuit Comme ça J'ai vacillé un petit peu Mais bon C'était vachement bien quand même Donc le jeu d'acteur Je l'ai trouvé très bien J'ai trouvé des acteurs sympas Bon Il n'y a pas non plus Des grands rôles de composition Ça reste assez classique Et beaucoup d'humour Voilà Comme toujours Un peu chez Jodan Un peu d'humour noir Un peu aussi D'humour classique C'est assez drôle Et puis à côté Il y a quelques moments de flip Quand même bien fait Des moments avec une petite fille Des clowns Des stéréotypes qui viennent Mais qui sont quand même Bien intégrés au film Et au récit Pour ce qui est Du monde de l'imaginaire C'est sans être trop poussé C'était ce qu'il fallait C'est embêtant en fait Sans en dire plus sur le film Je ne voudrais pas dévoiler Pour les gens Qui n'ont pas encore vu Mais enfin bref J'ai passé un bon moment En le regardant Vraiment bon petit film Un bon petit film Un bon petit film Que je vous conseille Donc ça s'appelle The Girl in Freddy Donc on ne l'a pas vu en 3D Et je crois que ça ne sert un peu à rien D'ailleurs la 3D pour ce film C'est la mode Mais si vous avez l'occasion de le voir Je ne sais pas Quand est-ce qu'est sorti ce film Au cinéma On ne connaissait pas Et c'est arrivé là Dans les cartons On est content Et très bon film Donc allez voir C'est gros C'est gros Achetez-le Troisième et dernier film De la soirée d'alcool Soirée étrange Puisque mon ami Opsom C'est François Mais en citrouille Que j'ai attrapé un rhume Et que j'ai changé de vêtement Dans la soirée Étrange Donc troisième et dernier film The Theatres Bizarres Alors je ne sais pas Si on dit The Theatres Bizarres Ou si on dit The Theatres Bizarres The Theatres Bizarres Je ne sais pas En tout cas Je vous dis ce que j'en pense Après l'avoir vu Dans quelques instants Voilà A tout de suite Not every Is an oration Of divine What did you take Look at my baby Don't you like me now Don't you like me now Yes And love We go our separate ways Before we hurt each other More than we already have Don't you think you can hurt me More than you already have More Don't forget to fail Is that when Ever going to come again I feel everything You need to get away from me Theatres Bizarre 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 Bizar bizarre donc que je viens de voir c'était c'était bien c'était vachement bien alors bizarre en fait c'est un film à sketch un peu comme creep show un peu comme la série un peu des contes de la crypte qu'il y avait avant en fait j'adore de toute façon ce genre de choses ce genre de film à sketch avec plein de petites histoires des anthologies de l'horreur ça me fait toujours plaisir même si c'est nul bon c'est vrai qu'il a été quand même assez nul comme tweped ashes ou voilà j'ai un peu du mal avec l'anglais mais tweped ashes qui était bien pourri mais ce théâtre bizarre voilà relève le niveau de ces dernières années et va même rejoindre moi je dirais les films comme creep show qui était à un niveau assez bon même si c'est vrai que c'était toujours un petit peu banca et un petit peu délicat sur certains segments en tout cas ce théâtre bizarre vraiment bien moi j'ai beaucoup aimé c'est assez violent c'est vachement quand même bien réalisé pour la plupart des des métrages des segments des bonnes histoires des bons effets spéciaux il ya un peu tout il ya un peu un peu de sexe un peu de violence des fois beaucoup de violence même c'est assez dégueulasse par moments des trucs un peu tordus tout ce qu'il faut pour passer à une bonne soirée à bon halloween un bon film quoi je veux dire que que demander de plus je revois pétit il ya the mother of tots par exemple qui est sympa voilà l'effet spéciaux très bien foutu I love you c'est vachement intimiste et tout jusqu'au dénouement final où ça se part dans le corps mais voilà il y a un bon jeu d'acteur c'était vachement bien The accident mais un des meilleurs segments je dirais vraiment je vous dévoile pas trop mais est excellent vraiment excellent wet dreams bien dégueulasse bien bien trachouille bien chelou non sympa vision stains vision stains c'est le pire enfin c'est le pire dans le dans le vieux de la violence quoi c'est un bon segment mais un peu un peu hard quand même sweet c'est très bon et voilà le théâtre qu'ignore bon ça c'est l'épisode qui qui englure tout le reste qui est vachement bien fait non moi je conseille c'est c'est donc un film de différentes personnes douglas bug petit giovanni dieu vinazzo david gregory carré mussen jérémy castaigne tom savini le célèbre maquillaire richard stanley c'est le c'est sorti chez white side c'est produit par par métaluna qui d'autres patrons métaluna enfin d'autres patrons d'un des membres en tout cas de métaluna font des man movies le magazine c'est c'est tout plein de bonnes choses c'est tout plein de bonnes choses et puis il y a deux affiches cadeaux à l'intérieur donc non je vous conseille vivement achetez le